bonjour à tous et bienvenue chez bourse profit pour cette nouvelle vidéo on se retrouve aujourd'hui pour la sixième vidéo de cette série sur l'indicateur ishimoku kinko yo je vous délivre une stratégie entière une stratégie rentable une stratégie efficace et surtout tout ça de manière gratuite là où vous trouverez peut-être cette stratégie à plusieurs centaines voire milliers d'euros chez d'autres personnes nous on a fait le choix de vous donner tout ça gratuitement parce que c'est une stratégie qu'on n'utilise plus c'est une stratégie qui a pas mal de limites de défauts on avait présenté tout ça dans la première vidéo néanmoins elle reste quand même efficace parce que je l'ai utilisé pendant pas mal de temps et puis et puis elle est pas mal et c'est bien quand même d'avoir accès à ce genre de contenu de manière de manière gratuite parce que ça nous permet d'acquérir de l'expérience ça nous permet de voir ce qu'est une stratégie même si on va pas l'utiliser par la suite ça nous permet d'avoir également des bases sur cet indicateur là ou tout simplement de faire croître un petit peu notre culture en analyse technique ou pourquoi pas de l'utiliser et de faire de l'argent et d'être rentable avec donc voilà pourquoi nous donnons cette stratégie je rappelle un petit peu quand même et puis surtout bah nous ça nous ça nous fait plaisir également de pouvoir aider de pouvoir aider d'autres personnes et puis on considère pas que c'est du contenu payant étant donné qu'il n'y a pas de suivi derrière il n'y a pas un suivi des résultats un suivi des performances un suivi de la progression il n'y a pas tout ça donc voilà nous on vous donne cette stratégie maintenant vous avez la liberté de l'appliquer ou pas on sera pas derrière votre dos pour voir ce que vous allez faire donc j'espère quand même que vous êtes content de toute la stratégie qu'on vous donne depuis le début là on enregistre la sixième vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à liker la vidéo également pour nous soutenir ça nous fait vraiment plaisir et puis on va commencer directement cette sixième vidéo et on va revenir sur un principe qui est assez important que vous devez comprendre c'est que c'est une stratégie qui est efficace en tendance c'est une stratégie qui est efficace dans une tendance qui est établi en suivi de tendance et qui est peu efficace lors des retournements forcément et lors des ranges où on perd pas mal de positions encore une fois je vous avais dit voilà on peut perdre 1 pour gagner 4 pour gagner 3 pour gagner 5 c'est une stratégie où sur le long terme on est rentable mais encore une fois vous allez perdre des positions et ce n'est pas une faim en soi de perdre des positions maintenant vous devez comprendre que c'est une stratégie qui est efficace et qui est rentable surtout sur sur une tendance alors qu'en range c'est un peu plus compliqué maintenant vous allez voir que vous pouvez éviter ces ranges où vous pouvez également prendre le risque de les trader parce que dans un range forcément c'est plus compliqué mais vous pourrez vous pouvez quand même gagner des positions ça veut pas dire que dans un range vous allez perdre toutes les positions donc là je me suis dirigé vers le cac 40 parce que j'essaye un petit peu de regarder plusieurs plusieurs actifs alors je suis allé sur l'euro dollar dans des vidéos précédentes je suis allé sur le dax beaucoup là on est sur le cac parce que voilà j'essaye de vous montrer pas mal d'actifs et de vous montrer justement ce qu'on peut faire sur d'autres indices boursiers ça peut être assez intéressant et puis je vais je vais analyser sur du h4 du h1 et des prises de position en m15 donc là vous allez pouvoir voir justement une petite analyse en day trading un peu moins en intrascalp plus en day trading sur du cac 40 pour vous montrer tout simplement les possibilités puisqu'il va être intéressant également c'est de voir dans cette vidéo les résultats qu'on peut avoir en range et les résultats qu'on peut avoir en tendance parce que c'est une stratégie qui est faite pour le tendance qui est faite pour les tendances les tendances qui sont saines et définies maintenant il ya des gens qui vont l'appliquer également parfois dans des sortes de range alors ça veut pas dire qu'on ne peut pas trader dans les range ça veut pas dire que toutes les positions seront perdantes dans les range maintenant c'est vrai que c'est un contexte de marché qui est moins favorable pour cette stratégie d'ishimoku donc ce que vous devez comprendre dans cette vidéo c'est que c'est toujours mieux justement de traiter les tendances parce qu'on aura tout simplement de meilleurs résultats lors des tendances maintenant ça ne veut pas dire que toutes vos positions dans les tendances seront des positions gagnantes et toutes les positions dans les range seront des positions perdantes le marché n'a pas d'exactitude le marché n'a pas de précision à 100% et le marché voilà il a quand même bas tout ce qui est un côté un petit peu irrationnel et c'est la difficulté du trading donc même dans une jolie tendance dans une jolie tendance haussière je vais faire un beau dessin de théorie de dos bien respecté hop bas au bout d'un moment ces tendances là alors un peu plus quand même comme ça au bout d'un moment c'était c'est excusez moi c'est ces tendances là finissent par se retourner ou alors on rentre dans un range et ça on le sait pas quand on quand la tendance commence à se retourner donc là on est à ce niveau là on forme une correction puis ensuite on va faire un sommet au même niveau que le précédent ou légèrement plus haut et puis en fait la tendance commence à ralentir et puis bah forcément on va finir par se retourner et les positions qu'on va prendre en fin de tendance seront moins bonnes donc ça c'est une tendance une tendance haussière les prises que je veux vous dire en fait par là c'est que en fait les prises de position en début de tendance bah généralement on a tout le mouvement qui est devant nous donc on va faire des beaux gains en milieu de tendance c'est toujours très bon là on approche de la dernière impulsion mais on le sait pas que c'est la dernière impulsion donc on prend quand même position parce que c'est une qu'on la respecte donc là on peut prendre justement nos gains ou au pire des cas on sera à break even et puis ensuite là ici on se dit ok bah on a une nouvelle impulsion le contexte est haussier on suit et puis forcément bah le marché finit par se retourner et on prend notre perte mais bon on aura pris nos gains avant et c'est pas grave mais c'est ce qui se passe en tendance c'est généralement dans une belle tendance on prend nos gains on prend nos gains jusqu'à ce que la tendance se retourne et comprend justement nos pertes alors qu'en range bah forcément ça va dépendre puis je vais vous montrer un petit peu des petites manières de pourquoi pas esquiver le trading de range donc forcément là ce que vous devez comprendre c'est que voilà la tendance elle a un âge là elle est jeune là elle est vieille mais vous quand vous êtes sur le moment il vous est difficile d'estimer l'âge maintenant vous comprendrez que les premières impulsions sont toujours meilleures que les impulsions qui suivent il y a également un petit peu d'expérience un peu de je sais pas comment dire de feeling qui va que vous allez développer si vous tradez une stratégie pendant quelques années vous allez comprendre un petit peu ce qui se passe avec le temps c'est tout simplement bah l'expérience qui vient c'est voilà un petit peu de compréhension qui se développe un peu plus profonde quoi parce que tout simplement bah on commence à comprendre vraiment les marchés donc bah là on a une tendance et là vous allez voir qu'on prend plein de gains dans les tendances comme ça alors on est en h4 ok on regarde le marché alors le voilà un carré bleu ça matérialise justement le contexte haussier bon juste avant le contexte n'était pas haussier donc voilà là on passe au dessus du nuage le nuage la projection est verte c'est parfait nous sommes haussier nous allons en h1 pour confirmer ce qu'on voit et puis voilà on est aussi à partir de ce niveau là et puis là à partir d'ici jusqu'à ici on a quand même des phases un peu moins belle donc ça c'est des phases moyen terme alors on peut après affiner ce qu'on peut faire c'est que on dit bon là il ya eu un gap jusqu'à ici voilà le marché n'est pas bon alors je vais changer de couleur en vert ça fait doublon en rose voilà rose mauve violet je ne sais pas donc voilà là on est on y repasse un petit peu dessus même si bah finalement je suis pas sûr qu'on ait pu prendre des belles positions là voilà tout ça on peut on peut faire des précisions comme ça également là c'est une journée où il n'était pas bon de trader en h1 de l'ouverture à la fermeture on était sous le sous le sous le sous le nuage donc qu'est ce qui nous intéresserait d'autres comme position et ensuite ça repart donc voilà on a deux deux phases alors deux phases je pourrais les baisser un petit peu et on va tout garder parce que quand même le marché n'est pas très beau alors on peut on peut le faire en deux phases encore ouais voilà on va on va bien faire j'étais un peu hésitant mais on va faire ça proprement voilà donc là c'était justement nos mises en garde et puis ensuite on va en m15 pour prendre nos positions encore une fois je vous l'avais dit on peut faire m1 m15 h1 h1 h4 daily voilà tant qu'on a bien une analyse qui se fait sur plusieurs unités de temps ça me va donc là ensuite bah c'est en m5 tant qu'il n'y a pas de carré qui va contre notre contre notre sens et ben on peut prendre des positions donc bien évidemment faut que les conditions soient respectées donc là on est au dessus du marché donc là en fait on a une première on n'a pas de position ici on n'a pas de belles ruptures on va pouvoir scanner le marché un peu ensemble donc voir comment comment je fonctionne donc voilà là on suit la chicou voilà là pareil par exemple première position potentiel le nuage est haussier le contexte en h1 en h4 est bon nuage haussier on est au dessus du nuage cas sur franche de la kijun et la tenkan, kijun et tenkan sont plates la chicou la chicou elle doit être libérée ici 33 26 alors la chicou elle est au niveau du prix elle était bien libérée avant donc moi quand c'est comme ça voilà je me dis pas que la chicou doit casser la tenkan la kijun c'est ça quand je parle de kijun libéré c'est que si la kijun est ici et a tous ces niveaux là à casser c'est compliqué maintenant là elle est au niveau du prix donc je considère pas ça comme une barrière très importante même si on peut quand même le prendre en compte mais moi pour moi voilà une chicou au niveau du prix ça me va juste avant elle était déjà libérée et puis vous voyez en fait après coup qu'elle est pas restée longtemps sous le prix donc ici on a une prise de position et puis on peut par exemple mettre notre stop loss soit ici soit ici donc on va le mettre un peu serré voilà ici et puis ensuite on va justement avoir une belle zone de prise de profit et justement notre position ira jusqu'à alors ça dépend mais si on prend le top c'est 55 points donc on a le temps de se payer en chemin ou de se payer au retournement donc voilà là pas mal ensuite ici on avait potentiellement une autre prise de position une autre prise de position alors attendez hop voilà on sort ici admettons tac tac voilà ici on a une autre prise de position on est au dessus du nuage le nuage est vert alors on voit que la tenkan à court terme est un peu baissière et ça j'aime pas trop ça c'est un élément qui est un peu plus important que la chicou pour moi maintenant on aurait pu quand même prendre position et puis si on aurait pris position on aurait mis le stop loss admettons ici et on serait sorti on aurait pris notre stop loss donc voilà hop donc ici voilà on est dans le range on est dans le nuage donc indécision nous ne faisons rien ici alors on a une cassure mais la cassure vous voyez qu'on a la tenkan au dessus qui n'est pas cassée donc on ne fait rien là voilà il y a rien 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 là on est repassé sous le nuage donc on va attendre de repasser au dessus alors là on ne cherche pas des positions à la vente on se dit pas oui on est sous le nuage la projection est baissière là je ne cherche pas des positions à la vente pour ces raisons là parce qu'on a vu qu'en H1 et en H4 le contexte était haussier donc quand un contexte moyen terme et long terme est haussier et bien à court terme si c'est un peu baissier on va attendre de repasser à la hausse c'est important on ne se dit pas oui le nuage est baissier on est sous le nuage et bien on va chercher tout simplement à prendre des ventes non bien évidemment que non on va attendre que le marché repasse au dessus du nuage et on va rechercher des achats là c'est un passage de correction en M15 et c'est comme ça donc là voilà on repasse au dessus et puis le marché passé est parti sans nous est parti sans nous parce qu'on n'a pas eu de cassure de Tenken de Kijun la cassure elle a eu lieu ici sauf qu'on était sous le nuage donc ça on ne prend pas position cassure de Kijun sous le nuage ce n'est pas dans nos conditions on doit être au dessus du nuage donc voilà le marché est parti sans nous ça arrivera donc ici on peut reprendre position on peut prendre position à ce niveau là on va mettre le stop loss en dessous on va se faire atteindre pas grave on a perdu 1 hop on reprend position ici alors moi je n'aime pas trop les positions comme ça parce que la Tenkan est baissière et de mon expérience c'est pas un signal très bon mais on aurait pu la prendre et je vais être un peu dur avec la stratégie pour vous la présenter de manière un peu plus sèche même si voilà on peut améliorer les résultats en prenant en compte des Tenkan haussières tous les éléments que j'ai développés dans les vidéos précédentes mais là je vais l'appliquer de manière raide exprès donc là on peut reprendre position et puis on va le placer ici on va se refaire sortir donc vous voyez on prend nos pertes c'est pas grave on connaît la stratégie on en est convaincu sur le long terme hop on suit, on suit, on suit donc là on est dans le nuage ici par exemple ça c'est pas des cassures de toute façon elle est ici là pas de cassure le nuage est là là pas de cassure on est pas au dessus du nuage là on est sous le nuage on s'en fiche hop 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 là tout ça tout ça tout ça c'est pas bon là on a un signal d'alertant H1 donc on s'en méfie hop on passe ici par exemple pas de cassure franche moi je ne prends pas position sur ça moi je veux une cassure franche là je n'ai pas ma cassure j'ai une mèche puis une ouverture au dessus c'est pas un signal que j'apprécie j'avais dit cassure franche j'avais une vraie cassure visible où je suis sûr que les investisseurs lors de cette période lors de ce chandelier ont été ont tous eu une poussée d'un seul sens donc là pareil on recroise j'attends 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 là parfait vous voyez ici on est venu recroiser là on a un beau signal le signal est franc on casse les deux le nuage est haussier nous sommes au dessus du nuage la Tenkan la Tenkan elle est bonne elle est légèrement haussière la Kijun est plate c'est parfait je prends position et puis là voilà j'ai le temps d'aller prendre mes profits jusqu'ici au pire au croisement ici j'ai pris quelques gains c'est pas énorme on peut se payer peut-être avec les points pivots mais globalement voilà on a on a une poussée haussière de de jusqu'à 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 45 points sur le CAC 40 on a le temps de se payer 45 points encore une fois ça dépend de la stratégie de sortie je passe un petit peu vite pour vous montrer les résultats qu'on a dans une tendance encore une fois vous voyez qu'on prend des pertes le but c'est pas de mentir à ce niveau là alors là je passe un peu vite normalement j'essaye de pas louper voilà ici ici c'est parfait on a on a une prise de une prise de position alors voilà on peut mettre le stop loss ici par exemple en dessous ici on a une prise de position tout est respecté puis la Tenkan est légèrement haussière alors là on a une ouverture via gap donc soit on est sorti en M15 et on a pris nos profits à la fin de la journée soit on est toujours en position et peut-être que le stop loss s'est pas fait sauter ça dépend de là où vous êtes mais encore une fois il faut faire attention quand on traite pas du forex mais quand on traite des indices parce que c'est des actifs soumis au gap ici il faut on peut reprendre position donc là on reprend position alors je vais plutôt mettre la prise de position qui est là voilà voilà je vais mettre celle-ci hop je vais prendre celle-ci également hop tac et puis là le stop loss dessous alors est-ce qu'on prend des positions sur des chandeliers aussi gros ? encore une fois là j'admets une certaine dureté donc je vous prends même ce que je considère comme des faux signaux mais c'est pour vous montrer un petit peu un petit peu la stratégie prise dans les moins bonnes conditions parce que moi c'est vrai que j'avais une certaine dureté avec la stratégie donc je prenais voilà seulement les très bons signaux donc ensuite on voit que le prix s'envole un peu on a eu le temps de se payer voilà quand le prix part comme ça on n'est même pas revenu sur les niveaux bah là on casse pas ça c'est pas une rupture c'est une rupture via gap mais c'est pas ce que j'appelle une rupture ici ensuite on repasse bah là on recasse Lucky June mais on est dans le nuage donc y'a rien ici on casse mais on est sous le nuage ça nous intéresse pas ici hop ça a pas été cassé là on casse on est dans le nuage ça nous intéresse pas vous voyez y'a beaucoup de signaux qui nous intéressent pas surtout en M15 d'où l'importance quand on fait l'intraday ou du swing de suivre plusieurs actifs alors en M1 faut se concentrer sur un actif ou deux mais quand on est sur des plus grosses unités temps on peut en traiter plusieurs alors à ces niveaux là où sont les cassures où sont les cassures donc là hop ici alors je suis moi bon là on a un croisement mais on est dessous donc ça nous intéresse pas et puis et puis et puis ici on a un croisement qui est intéressant on peut prendre position voilà Lucky June la Tenkan relativement plate et puis et puis le stop loss sous les mèches donc ici normalement on se fait pas sortir on reprend pas position parce qu'on est déjà en position si on s'est fait sortir on peut reprendre position si jamais voilà on a mis le stop loss vraiment très court et qu'on s'est fait sortir sur les mèches on peut reprendre position et puis ensuite le marché décolle oula excusez moi et quand le marché décolle le marché décolle puis là voilà vous avez vu on a pris des stop loss au préalable mais quand on est en tendance bah les mouvements haussiers est plus fort donc ok on va prendre quelques stop loss mais globalement le mouvement haussier est fort et on aura le temps de se payer donc là c'est parfait et puis si on sort ici ok on sort à la croisement de Lucky June le chandelier d'après on réintègre Lucky June on peut reprendre position puis là le marché redécolle et puis ça c'est des positions où on peut se payer une partie en chemin 50, 60, 70% et puis ensuite on peut garder du latent ou alors on peut le faire avec les points pivots ou alors on attend le croisement de Lucky June le croisement de Lucky June il arrive ici 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 croisement de Lucky June le chandelier d'après on réintègre on a mis le stop loss en dessous on n'est pas sorti hop mouvement haussier on continue on se fait sortir ici bam là on peut continuer et puis regardez ça c'est les résultats qu'on peut avoir en tendance alors parfois vous avez vu avant on avait quelques on a pris des stop loss 2-3 d'affilé mais regardez quand le prix décolle c'est des profits comme ça qu'on peut avoir donc ça c'est des mouvements en tendance alors ici voilà le marché était moins beau en H1 en H4 on avait pas de zone d'alerte donc c'est pour ça que j'en ai pas mis bah voilà parfois il n'y a pas suffisamment de précision Ichimoku n'a pas raison à 100% donc forcément bah là on prend nos pertes on prend nos pertes mais ça fait partie de la stratégie et c'est comme ça ça fait vraiment partie de la stratégie il y a toutes les stratégies n'ont pas de rendement certain une rentabilité certaine à chaque position c'est logique c'est tout simplement l'imprécision et la difficulté et la jungle des marchés financiers donc par contre voilà quand il y a des belles tendances on prend nos profits et puis quand on arrive en fin de tendance c'est ce que je disais tout à l'heure et bah on pourra justement avoir des faux signaux alors est-ce qu'il y en a ? normalement il y en a alors il n'y en a pas par chance regardez ici on croise tout à la hausse et donc c'est une position qu'on peut prendre et puis ça se trouve le marché va se retourner parce qu'on est en fin de tendance donc voilà ça c'est les résultats qu'on peut avoir en tendance et puis ensuite il y a les ranges il y a les ranges donc on va retourner en H4 et puis on peut tout simplement ça c'est ce dont je voulais vous parler pour cette sixième vidéo c'est vous montrer les résultats qu'on a dans des belles tendances ça c'est des zones où on va prendre pas mal de gains alors vous l'avez vu en début de tendance on prend nos gains là on reprend nos gains mais après quand le marché a des phases de correction lors de la tendance donc là on a les impulsions et puis là on a les corrections et bien forcément le marché va être moins beau le contexte va être un peu plus dégueulasse et forcément on prendra des pertes mais là on peut prendre 2-3 pertes si là on prend une position et que cette position nous rapporte énormément voilà encore une fois on peut gagner 50% des positions c'est pas grave puis là on a un contexte qui est pas beau et dans ces genres de contexte là et bien parfois on peut perdre beaucoup maintenant encore une fois on peut enlever Ishimoku et on parle beaucoup sur la chaîne de price action et tout simplement repérer les zones de range donc vous voyez ça c'est une zone où le marché évolue entre une borne supérieure et une borne inférieure et vous voyez également que la plupart également du temps on travaille la zone de milieu de range donc si on faisait du volume profile ou du market profile on aurait vu qu'il y a peut-être pas mal d'ordres qui ont été passés au milieu du range et je voulais parler un petit peu de price action dans cette longue série de vidéos pour vous introduire un peu ces notions là et vous montrer qu'avec le price action on améliore plein de stratégies qui sont faites avec les indicateurs et je pense que j'ai pas back testé mais je pense qu'on aurait eu pas mal de positions perdantes dans des configurations comme celle-ci et si on s'enlève un petit peu d'Ishimoku on voit que la théorie de nos ne nous donne pas une tendance belle une tendance saine une tendance profitable on voit que le marché est un petit peu un petit peu compliqué à trader regardez le marché est pas propre le marché n'est pas beau puisqu'on oscille en fait autour de cette zone moyenne parfois on est au-dessus parfois on est en dessous mais le milieu de range est notre zone moyenne et en fait il y a peut-être un consensus entre les acheteurs et les vendeurs au niveau de cette zone et donc finalement on n'a pas de belles tendances donc si on va en M15 et bien on aura des positions qui vont gagner on aura des positions qui vont perdre mais en fait on n'aura pas une même période de profitabilité qu'on aura lors des belles tendances et donc ça c'est le risque de trader les ranges et d'avoir la tête baissée sur Ishimoku maintenant si on met Ishimoku on arrive quand même à voir également même si on enlève cette zone que globalement on n'est pas au-dessus d'un nuage on n'a pas cette belle période où le nuage est haussier où le cours est haussier regardez alors c'est certes c'est un peu brouillon mais on voit quand même qu'en fait entre ce niveau-là et ce niveau-là et bien on a le prix le nuage la Tenkan la Kijun la Shiku tous les éléments sont entre ce prix et ce prix pendant plusieurs périodes et donc on voit que le marché n'est pas beau et donc on a le droit de s'éloigner des actifs quand on voit que le marché est entre deux bornes que tous les éléments d'Ishimoku se recoupent à plusieurs reprises et qu'il n'y a aucune tendance saine qui se dégage encore une fois on peut gagner dans ces périodes-là mais on aura des résultats qui sont plus compliqués on aura un contexte de marché qui est plus complexe et ces zones de range on peut les analyser en H4 mais on peut les analyser en H1 sur d'autres actifs c'est pareil on verra également des zones qui sont moins belles alors je vais avoir des points pivot mais on aura des zones un petit peu plus sales voilà c'est des zones où on perd alors encore une fois parfois on va prendre des positions de tendance et puis à la fin le marché va commencer à se retourner on va penser qu'on est encore dans cette tendance et puis on prendra quelques pertes mais au bout de 2-3 pertes qui nous indiquent qu'on est dans un range et bien nous on peut avoir on peut avoir une compréhension via price action en se disant là je fais des sommets qui sont au même niveau que les derniers sommets je fais des creux qui sont au même niveau que mes creux j'ai tous les indices d'une zone de range et d'une zone qui n'a pas justement de prix excuse moi de contexte de marché clairement défini je vois que mon contexte n'est pas haussier n'est pas baissier je vois que mes sommets ils sont au même endroit il y a un petit excès mais il y a une réintégration de range par la suite je vois que mes donc ça c'était mes creux je vois que mes sommets également sont pareils sur ces mêmes niveaux là j'ai beaucoup 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 de chandeliers qui sont à l'intérieur ici donc en fait on traîne beaucoup à l'intérieur de ce niveau là et donc forcément si je suis en H1 je fais mon analyse en H1 et qu'ensuite je veux trader en M15 ou en M1 dedans et bien je vais avoir beaucoup de positions qui vont perdre parce que c'est une stratégie qui n'est pas faite pour les ranges donc il faut dissocier les ranges et les tendances on gagne bien dans les tendances on gagne moins bien dans les ranges on peut l'appliquer partout mais encore une fois attention à ces zones de valeur là j'espère voilà que cette vidéo vous a un peu mieux aidé à comprendre les limites d'Ishimoku donc voilà on a parlé j'ai parlé de plusieurs éléments j'ai fait un petit un petit récapitulatif sur la stratégie j'espère que tous ces éléments vous ont appris pas mal de choses merci de m'avoir écouté on se retrouve donc dans la prochaine vidéo on arrivera donc bientôt à la fin de cette stratégie il nous restera deux vidéos vous pouvez aussi liker la vidéo c'est important ça permet de nous soutenir de montrer que vous appréciez tout simplement le contenu qu'on vous livre gratuitement vous pouvez également mettre des commentaires avec des critiques qui sont constructives qu'ils soient positives ou négatives n'hésitez pas également à nous donner des suggestions de vidéos ou autres merci de m'avoir écouté et à une prochaine vidéo merci de m'avoir regardé cette vidéo !